Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armada 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouvait donc à la fin d'un petit tour de gestion d'assaut si je me souviens bien. Alors on avait nos flottes sur Caliban qui se pointaient à Belial, c'est parti. Mieux vaut tenir Belial que Caliban je pense. Voilà et ça serait bien d'avoir une autre flotte et on avait une autre flotte qui se pointait, parfait. Voilà là on devrait pouvoir gérer les 1400 qui se pointent dans un tour. Là on les laisse, on les laisse se réparer le tour d'après et puis on a l'espace pour retourner à Terrak sur Caliban. Ouais nickel, ça me paraît propre. Alors du coup on avait aussi les flottes de Belis Corona qu'il fallait qu'elle se bouge le fion. Est-ce qu'on continue notre assaut sur Scarus ou est-ce qu'on gère Sanctuaire ? Je serais assez pour gérer Sanctuaire perso. Ouais, je pense qu'on va faire Sanctuaire, ça peut quand même donner pas mal de bouffe. Du coup des nouveaux vaisseaux, du coup des gros vaisseaux, du coup on gère Sanctuaire. Voilà parfait ! Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Hop c'est parti, toi aussi tu vas à la bise de culotte. Par contre au prochain tour on va être en négatif de thunard. Mais bon, c'est la vie. On survivra hein. L'argent de toute façon. Ouais et puis la petite flotte qui est sur tempête accablante c'est juste 40 qui est ramasse, il faudrait que je la renvoie ailleurs. Sur un truc à 80 ça serait quand même mieux. Euh... bah passons le tour, ouais. Ah bah dis pas qu'on va se reprendre une invasion, non. Bon le niveau de menace commence à être bas dans les anciens systèmes quand même. Ok ils sont là. Alors les désunis. Ils ont des bonnes têtes dis donc. Alors voyons un peu ce qu'on peut déployer. Alors le colon de Katox et Bob la mâchoire ils ont un peu pris cher. On peut peut-être mettre mieux. Ouais voilà genre ça. Peut-être on va virer Valul Morphalu. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah Damny. Ah Damny il est niveau 2 de troupes c'est un peu dommage. Mais bon c'est un croiseur. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Hop là. C'est parti. On a du renfort donc on devrait être bien. J'ai fait attention de ne pas mettre les vaisseaux trop endommagés au front. Et on a la flotte de Katox avec ses grosses mâchoires. Et ça ça me fait plaisir. Ouais je sais que tu l'aimes bien. Alors c'est parti. Où on est là ? Alors ça c'est à toi. Celui on verra. La dent carrière. Je crois. Voilà celui-là il est à moi. Intestin de Katox. Donc toc. Toc. Il reste lui. Hop. Je crois qu'on est pas mal là. Voilà j'en ai 3 et t'en a 4 normalement. On a tellement plus d'escorteurs c'est abusé. Baf. C'est abusé de jouer sans escorteurs. Plus vraiment l'utilité. Ouais bah. Tariquement ils sont censés encaisser à notre place mais bon. Je propose de se concentrer sur la droite c'est là qu'il y a 3 points. Si on les prend on aura l'avantage. Bah je pars sur le premier et le dernier. Ok je vais sur le dessus du milieu alors. En cas de besoin j'enverrai un peu à gauche. Ok il s'est coupé en deux donc il y a moyen qu'on se les gère indépendamment. Ça peut être cool. Alors j'ai une petite Spore Echo. Je vais l'envoyer sur le point en haut là. Histoire que tu vois un peu ce qui se passe. Je sais pas si il y aura le temps de bien accéder. Je pense que la Spore a peut-être moins de chopper un vaisseau dessus. Au pire on sait que déjà il n'y a pas grand chose qu'on est sorti. Ils sont fixés sur le point. Alors qu'est-ce que c'est ? Parfait j'ai réussi à le choper c'est fixé sur lui. Ah non c'est pas fixé sur lui ? Si c'est fixé sur lui. Ok. Toi tu seras deuxième. Ok il vient vers moi. Très très bien. Très très bien. Je pars sur une interception. Coucou. Je vais essayer de faire demi-tour. J'ai réussi à lui coller un petit truc dans sa tronc juste à temps. Une boule de démolition. Des assauts. Allez, je peux. Joui ! Très, comme ça bon. C'est propre. Bon, ils sont en train d'arriver dans notre dos par contre. Mais c'est pas grave, on a géré cette flotte déjà. En demi-tour les gars. On a pas besoin d'être 40 pour prendre le point. On va aller défendre celui-là plutôt. Je m'en occupe. Je vais retourner le gros, parce que c'est quand même celui qui fait le plus de dégâts. Je vais laisser les 3 petits pour... Ah bon. Il en reste un. T'en occupe ? Ouais ouais. Est-ce que j'ai le repos ? Alors lui, il a utilisé son bouclier. On va lui balancer un petit truc dans sa tronche. Là aussi. Ils sont nombreux là. Petit enfoiré. Putain, ça pique. Attention, il y a un autre côté qui arrive sur toi. Il s'est pris mes tentacules, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain. Ils en veulent à celui-là, clairement. Allez, tire-toi mec. Tu vas... Je te dis, tu vas comme ça. Tu vas dans les rages. Tu vas dans les rges. Y en plus, tu vas dans les rages. On va putain Allez on saute putain ils en veulent à celui-là c'est ouf rush voilà parfait bon les armes sont mortes mais je fais quand même des dégâts quand je charge je m'en fous c'est ça bon il y a l'autre qui est en mutinerie là je vais essayer de lui coller une sporeco sur sa tronche mes vaisseaux ont dû rentrer à la maison parce que je l'ai perdu de vue c'est triste ah t'es là, petit enfoiré vous avez accumulé 50% de points stratégiques il est où ? il est entre nous deux il est là dégâts critiques au pont et pertes lourdes bien joué tu l'as chopé j'ai cru que ça se terminait pas et qu'il en restait en courant quoi j'ai failli perdre le gros on en a perdu un mais j'ai pas vu c'était quoi c'est un un petit à mâchoire un petit à mâchoire pas un drone mais un peu plus au dessus c'est pas non plus ah on a perdu le fouet de Katox c'est pas grave on a la Denkarié qui s'est calé à un instinct sauvage ok oui bon ça va ça s'est plutôt bien passé franchement c'est plutôt bien passé franchement alors là petite attaque avec un peu de bol ça va aller retarder ouais bon ok ah elle est relou on va pas pouvoir se réparer on nous a voir à l'usure hein sur un reste là peut-être falloir envoyer un petit renfort aux copains alors est-ce qu'à Belial on a été réparé direct ou est-ce qu'il faut qu'on repasse un tour ? non on a été réparé parfait ça c'est parfait donc on va pouvoir tracer ah Caliban j'aurais peut-être même pu rembaucher un vaisseau un petit coup bah tiens dans cette flotte là ah ouais mais faut un sacré chantier naval pour pouvoir recruter un gros là bah tiens dans cette flotte là allez faut un avec pas mal de points alors là on est plein mais on a plus de points de mouvement si toi t'as encore un point de mouvement ouais bah c'est rare que t'aille du part en même temps ce qu'on peut faire c'est bouger la flotte qui a Odyssar et en créer une vu qu'on a une capacité de flotte supplémentaire alors Odyssar 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 c'est où ça ? Odyssar c'est dans le Medusa système du bas ah oui oui exact on bouge cette grosse flotte et on en recrée une petite pour gérer le truc à 80 ça me parait pas déconnant alors qu'est-ce qu'on a comme héros parce qu'ils sont rechargés du coup boulet de démolition, creep psychique c'est pas mal ça creep psychique et Kira passe à pointe le rôdeur du vide le boulet de démolition et le rôdeur du vide ça c'est la violence ouais ouais c'est ce que j'ai ça se passe très bien on va prendre ça ici on va peut-être l'envoyer à la flotte d'Odyssar je propose ouais on peut faire un échange faire descendre elle aurait pas assez de mouvement pour y aller en un tour mais je pense que la flotte qui est à Harvest peut tenir encore un petit tour le temps que les ranchois arrivent ouais notre quoi elle a 3 points ah oui c'est au passage de tour qu'elle se répare c'est dommage sinon je disais elle a 3 points de mouvement donc mais ça me prend pas un point de mouvement de réparer non heureusement non dommage dommage on a aucun endroit où on peut recruter un gros du coup t'empi t'empi ça viendra en son temps du coup ici on a 366 ouais je crois qu'il pourra en recruter un gros donc on va pas acheter plus bon tu peux laisser comme ça pour l'instant ouais ouais on va laisser comme ça tout ce qu'on peut pourra faire limite c'est ouais une des flottes qui est à Caliban c'est la 471 ouais non même pas parce qu'on est à 750 je vais prendre pareil la petite flotte qui est à tempête accablante là ça rapporte 40 je vais l'envoyer sur un truc qui rapporte plus ouais ça va prendre quelques tours mais ouais 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 c'est sur Belial et justement je vais l'envoyer à Nemesis Tessera à Shimalomas à Shimalomas il y a un truc à 80 qu'on n'exploite pas ouah c'est bon ouais en fait on a plein de flottes encore à Belial on a encore deux flottes ouais ouais bah elles sont coincées elles sont coincées parce qu'elles ont pu c'est plein à Terak on peut peut-être les faire bouger bah il faudra que je bouge la flotte à 700 de Terak il faudra que je la bouge à Caliban et on pourra caler une troisième flotte on échange une flotte à 700 contre une flotte à 400 pour attaquer ouais bah c'est deux tours pour l'invasion donc on a largement le temps de faire passer tout ce qu'il faut et note que t'en as une petite là à Belial elle a 436 ouais justement je dirais c'est suffisant pour recruter un gros vaisseau ouais mais y'a pas ce qu'il faut à Belial y'a que 3 de de points de construction avec le chantier naval qu'on a à Belial il est tout pourri il faut 5 je crois pour les gros ouais donc on l'envoie à Medusa quoi au moins on l'envoie à Medusa à leur renforcer Scarius c'est ça bon bah je pense qu'on est pas si mal nous on est bon hop là alors est-ce qu'il nous renvoie une attaque ici ? non ? parfait bon ici il se tape dessus c'est nickel nous on va encaisser les orques alors je propose de la faire celle-là aussi hein histoire de pas se faire buter nos vaisseaux pour que d'elle ouais bien 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 des orques ça fait longtemps des bons gros fumiers d'orques hein donc de l'assaut et de la distance alors ok qu'est-ce qu'on a ? un petit Strangler Drone un vaisseau amiral comme ça un mec avec des tentacules je te file le vaisseau amiral avec le boulet de démolition ça te va ? hum hum et puis euh par exemple celui-là puis je vais prendre le tentacula et le petit d'arbre et hop comme ça c'est un truc à points ah oui merde je passe au seuil de droite ok je prends celui du milieu et après je vais remonter sur celui de droite en haut et après je vais remonter sur celui de droite en haut ça commence bien c'est pas grave hop de toute façon c'est lui qui doit tracer sa route bon la bonne nouvelle c'est qu'il s'est coupé en deux lui aussi et qu'il est tout seul en haut apparemment donc vu de la lenteur des vaisseaux orques on a sûrement moyen d'en buter suite droite avant que ses potes arrivent ça va quand même sacrément plus vite quand c'est un croiseur de combat qui a pris de point ah ouais ça allez on va monter direct là-haut l'escorteur il a même pas eu le temps d'arriver quoi vu la vitesse à laquelle ça va en face c'est quand même un gros truc aussi je vais essayer d'envoyer un petit essai un harpy pour voir enfin la vache oui c'est du gros essai un harpy sur ce vaisseau 4 essai quand même on 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 parfait ils vont passer dans la zone alors on va voir ce que c'est un croiseur because because ce que j'aime bien c'est que on peut viser ni son générateur ni ses modder ni rien juste l'armement comme ça au moins c'est tellement déjà complexe de savoir où est la tête c'est vrai que tu esquives un peu par contre on fait plein d'assaut il fait tellement mal ces cons et d'où il se déplace comme ça ? je crois que tu peux se déplacer de tous les sens ouais c'est un peu ce que je vois ouais putain il m'a dépouillé merde le grand escorteur il est mort très bien ah bah tiens ils sont intelligents eux au moins ils ont essayé d'éviter le le nuage de sport bon l'avantage c'est que c'est le vaisseau amiral une fois qu'on leur a dépiauté et pas mal adhéré voilà parfait alors ensuite je vais prendre le point déjà il va exploser attention ils sont en train de descendre vers le point du bas écoute hein ils ont remis à leur face j'ai envie de dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bah il reste juste mon vaisseau je suis en train de prendre le point là mais il est tout seul j'arrive j'ai 33% d'armement qui est out 20% de mon coté moi 20% de la baie de lancement qui est out je vais lui envoyer un essai en harpy pour essayer de voir un peu ce qu'ils ont c'est bon toujours classe cette espèce d'immense météorite de lave avec des têtes de mort quoi ah vous déconnez vous êtes bouffé les météorites putain dans les astéroïdes ah les cons quoi c'est des petits c'est des petits cool ils sont bien faits aussi même les effets de flammes tu sens bien tu sens tellement le vieux truc de poudre explosif tout bidon voilà j'ai bien aimé franchement j'ai une magnifique vue du petit vaisseau qui te charge et qui se prend un gros poulet dans la tête ah la vache ah la vache j'ai vraiment attendu tandis que c'est la fin de moi je fais bon allez tiens mange amicalement merci et je vais m'en vous s'en tirer de pâté c'est ça allez taper sur les ailes d'hari en plus il y a moins qui gagne vu que l'autre flotte se casse oula ça y est les necrons bougent j'y déconne pas bon j'envoie la petite flotte vers médusa toi avec ton 700 tu reviens là il faut encore que je mange tu vas pas revenir là parce que tu bloques l'autre toi tu te tires hop cette flotte là elle va vers médusa aussi toi tu reviens et voila on a nos plus grosses flottes pour gérer sanctuaire et l'assaut ça devrait aller je pense ouais c'est comme une flotte à 300 700 700 bah du coup on va arrêter cet épisode là il est suffisamment long j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite du coup pour un nouvel épisode merci à toutes et à tous salut